Aujourd'hui, on a plus le droit, mais la droite, la droite, la droite, la droite. C'est vrai qu'on commence de la même manière par une présentation rapide de chacun d'entre vous. On vous connaît bien pour certains, mais c'est important de comprendre dans quelle optique Votre témoignage peut s'inscrire pour nous aider à faire avancer cette réflexion sur la solidarité d'entreprise. Je vais commencer avec Sophie Fourchis-Pisser, directrice de la Fondation Carrefour. Bonjour Sophie. Bonjour. Carrefour qui est l'un des partenaires historiques des restos. Oui, on travaille depuis de nombreuses années avec les restaurants du cœur. Et je dirige effectivement une fondation d'entreprise, la Fondation Carrefour, qui a pour raison d'être de financer des programmes majoritairement liés à l'alimentation, parce que c'est très cohérent par rapport à ce que fait Carrefour dans son activité. Et l'idée c'est de les soutenir nous au niveau financier, mais également de pouvoir les mettre en relation avec les différents services de l'entreprise, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de l'emploi, au niveau d'aides d'urgence sur des actions de logistique, ou bien de collecte par rapport à une capacité de pouvoir mobiliser des fonds des clients de Carrefour. Très bien, merci Sophie. Nous avons Thierry Marx à vos côtés, qui est chef cuisinier, et Thierry, alors vous faites évidemment beaucoup, beaucoup de choses, et vous me livriez que vous avez déjà une expérience heureuse et chaleureuse avec les Restos du cœur, pour commencer. Oui, vous appuyez. Voilà. Oui, moi j'ai, il y a dix ans, dix ans maintenant, j'avais rencontré les Restos du cœur, autour d'un café, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Oui, je veux dire, c'était, je trouvais ça tellement formidable, les bénévoles sont des gens attachants, les bénéficiaires sont des gens attachants, bien entendu, enfin, je veux dire, tout le monde, tout ça c'est formidable, vous me dites, mais qu'est-ce que je fous là, si ce n'est de me faire photographier, ou un truc comme ça, peu importe, quoi. Et je tournais un petit peu en rond, puis finalement, les Restos, on a fait un bouquin, un bouquin de cuisine, très marrant, un peu fou d'ailleurs, comme Paris, et puis, en intervenant comme ça, extérieur, sur un des centres, d'abord à la Villette, je suis allé, ensuite à Pessac-Léonien, et le dernier centre, c'était à Ville Tanneuse, et il y avait une dame qui donnait des cours, qui travaillait sur l'illettrisme, je trouvais cette femme formidable, et en même temps, il y avait un petit cours de cuisine. Je me suis dit, ça y est, j'ai eu une idée, il faut travailler sur la formation professionnelle. Et voilà, donc on a créé, quelques années après, mais de façon très très courte, cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, et service mode d'emploi, destiné au métier de l'hôtellerie et restauration, formation très courte, très exigeante, un cadre éducationnel très strict, je dirais, dans sa formation, parce qu'il ne dure qu'au 12 semaines, il est entièrement gratuit, on ne pose pas de questions sur le passé des gens, le dossier d'accessibilité est très simple, mais pas d'absence, pas de retard, et retour à l'emploi. Et le retour à l'emploi est heureux pour nous, parce qu'aujourd'hui, les stagiaires qui ont suivi cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, 92% de ces stagiaires sont retournés à l'emploi. Alors, sur quoi on a parié ? On n'a pas fait un tour de passe-passe, c'était pas de la magie, rien du tout. On s'est dit, est-ce qu'un emploi vous intéresse, ou est-ce qu'un projet vous intéresse ? Et tout le monde a voté pour l'idée d'un projet. Et à chaque fois, en face de nous, on n'a pas des gens qui cherchent un diplôme ou un travail, on a d'abord des personnes qui veulent porter leur projet. Et ça va beaucoup plus vite. Voilà un petit peu ce qu'on fait à cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi. Vous aurez le temps d'en parler, Thierry Marthe, mais on retient que le projet, c'est d'abord ce qui motive, avant même peut-être pour certains, l'emploi. Nicole Nota, Madame Nota, vous êtes présidente de Vigeo, leader européen de la notation financière. Et c'est important aussi d'avoir votre œil et votre expérience et votre témoignage dans ces actions solidaires d'entreprise. Oui, alors je suis donc à la tête de Vigeo, qui est une entreprise qui évalue les conditions dans lesquelles les entreprises, les grandes entreprises prioritairement, prennent en compte, au-delà de l'intérêt de leurs actionnaires, dont on sait qu'en général, heureusement, elles s'en occupent, mais de la manière également dont elles prennent en compte les intérêts légitimes, bien sûr, de toutes leurs autres parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, c'est-à-dire les clients, c'est-à-dire leurs fournisseurs et leurs sous-traitants, c'est-à-dire l'environnement, au sens des impacts qu'elles ont et qu'elles produisent sur l'eau, sur l'air. On a un exemple en ce moment dramatique qui nous mobilise beaucoup, vous l'imaginez, qui est Volkswagen. Et donc, notre travail consiste à donner des opinions sur, si vous voulez, l'effectivité, la tangibilité et ce qu'il convient de mesurer et de penser vraiment des actions que les entreprises conduisent à ses égards. Voilà. Et bien sûr, à ce titre-là, on est observateur des pratiques d'entreprise, des tendances et de la manière dont les entreprises aujourd'hui, en effet, peuvent, à travers des fondations, par exemple, je reviendrai tout à l'heure, mais avoir des actions qui peuvent retrouver celui de l'intérêt général, toute proportion gardée, bien sûr. C'est Marie-Gérard qui est à vos côtés, bénévole des Restos du Coeur, qui abondra peut-être dans le même sens que vous, Nicole Nota. Nicole, sur le fait que le baromètre aujourd'hui peut-être est positif, c'est-à-dire que les entreprises, parlons des entreprises françaises ou européennes, sont dans une optique d'éthique, de solidarité, justement ? Elles y sont, elles s'y mettent de plus en plus pour des raisons, d'ailleurs, qui ne sont pas seulement des raisons philanthropiques. L'entreprise n'a pas comme première objectrice d'être généreuse ou philanthrope. Mais pour autant, le monde est ainsi fait aujourd'hui que les conséquences des actions des entreprises sur leur environnement, sur la société, sont aujourd'hui considérées par elles comme importantes dans la mesure où une mauvaise action, une mauvaise pratique, une controverse comme celle dont je parlais tout à l'heure, attaquent énormément la réputation de l'entreprise, donc la marque, donc parfois, y compris le cours de bourse. Et de ce fait-là, les entreprises, effectivement, s'attachent à réduire au maximum leurs impacts négatifs considérant qu'on ne peut plus aujourd'hui faire à peu près tout et n'importe quoi. Marie-Gérard, c'est ce que vous notez, vous, vous êtes bénévole depuis 5 ans, 2 jours par semaine parce que vous travaillez toujours au resto dans cet effort, disons, d'entreprise. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut aussi, je voulais vous resituer le débat par rapport à l'appel de ce matin parce que finalement, on est là à cause de l'appel il y a 30 ans et ceux qui étaient là ce matin ont écouté les phrases que prenaissait Coluche et dedans, avec l'humour qui lui était évidemment familier, il a parlé des sponsorés, des entreprises qui voulaient bien venir sponsorer. Donc, effectivement, on s'occupe aujourd'hui au resto d'avoir des partenaires qui nous suivent. Alors, c'est quelque chose de particulier parce qu'on est les entreprises qui nous aident, on a un jargon qui nous dit on est un peu resto-compatible. Donc, on prend des entreprises qui ont compris le sens de l'association, le sens de notre démarche aussi. Donc, on a des entreprises qui nous ont aidées tout au début. Ce matin, on parlait de l'appel des 30 ans. Il y en a donc qui ont entendu effectivement sur Europe Windy l'appel il y a 30 ans et qui ont répondu tout de suite. Je pense qu'au contraire, il faut les citer. On a un partenaire d'assurance qui est la Massif, par exemple, qui a répondu immédiatement à l'appel de Coluche. Et c'est énorme parce que ça assure aujourd'hui l'ensemble de nos activités et de nos missions sociales. On en a d'autres. Carrefour, et ce n'est pas parce que la fondation est représentée, mais la fondation et l'entreprise Carrefour est un partenaire fidèle depuis plusieurs années comme la SNCF, Sodexo ou Danone qui sont les plus anciens. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a une nouvelle vue aujourd'hui à l'association des partenaires. On sait, les partenaires ont fait un peu peur peut-être autrefois à l'association. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on travaille main dans la main. On développe, entre autres, le but de l'association aujourd'hui auprès des entreprises. C'est d'avoir, pas de faire des one-shot, mais de travailler main dans la main sur du long terme, du moyen terme au moins. Et c'est ce qu'on arrive à faire. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame Nota, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont aussi besoin de donner du sens, même en interne. Et nous, on a remarqué que les entreprises qui nous aident veulent aussi donner du sens en interne, qu'entre autres, leurs salariés ont une fierté d'appartenance. Ils savent que leur société est impliquée à nos côtés. Et alors, ça prend des formes variées. On pourra le voir tout à l'heure. Mais ne serait-ce qu'aussi donner des journées de bénévolat de ces salariés. On a des salariés qui viennent bénévolement, sous le principe du bénévolat, mais avec une journée qui est offerte par l'entreprise. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont lieu aujourd'hui. Donc, on tisse, on essaie de donner du sens. Et on a aujourd'hui près de 80 entreprises qui nous soutiennent. elles sont très larges. Ça va de grands groupes à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus petites. Mais ça nous permet beaucoup de choses de financer, d'avoir des dons en nature importants et du mécénat de compétences, entre autres, qui nous permet surtout de professionnaliser l'association. On en a beaucoup besoin également. Merci, Marie. Vous avez raison de rappeler le contexte de ce colloque. 30 ans après cette petite idée de Coluche avec ces entreprises aussi qui étaient innovantes de leur point de vue en se lançant dans l'aventure. Je pense qu'en entendant les propos à la fois de Nicole Nota et de Marie-Gérard et de Laurence Parizeau, vous ne pouvez qu'accaisser sur le fait qu'il y a besoin aujourd'hui de donner du sens en interne dans l'entreprise. Oui, Wendy. D'abord, je voudrais vous remercier, madame, de ne pas être gênée de citer les entreprises. Je pense que c'est tout à fait important puisque si on est là dans une démarche de solidarité, eh bien, nous comptons tous dans cette affaire et que ce soit les personnes morales qui s'engagent ou les personnes individuelles, il faut leur rendre hommage collectivement. Et c'est bien ça, d'ailleurs, la notion de solidarité, c'est de prendre le tout. Vous savez, moi, j'ai, il y a dix ans, fait campagne pour être élue à la présidence du MEDEF et j'ai fait campagne avec une thématique que j'ai répétée inlassablement et qui était l'entreprise n'est pas une île dans la société. L'entreprise n'est pas une île, ça veut dire que l'entreprise, pour plein de raisons, doit regarder tout ce qui est autour d'elle, doit s'y intéresser, doit y participer et bien sûr pour le meilleur. Et la bonne nouvelle, c'est que j'avais été élue sur cette thématique en 2005 et du coup, dans les tout premiers jours qui ont suivi mon élection, il y a un jeune entrepreneur, tout jeune entrepreneur du 93 qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai une idée. Et cette idée consistait à organiser un lien entre des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise et des jeunes des quartiers difficiles diplômés mais qui, en raison de leur adresse ou de leur nom, voire de leur couleur, n'arrivaient pas, en dépit de leur diplôme, à être reçus, ne serait-ce que pour un entretien sans même parler d'embauche ferme et définitive mais au moins d'être reçus. Et c'est comme ça par cette conversation avec ce jeune chef d'entreprise qui s'appelle Yazid Shir que nous avons créé ensemble Nos quartiers ont des talents. Nos quartiers ont des talents vont fêter leurs 10 ans dans quelques jours. Ce n'est pas pour ajouter un anniversaire à l'anniversaire majeur des 30 ans de l'appel de Coluche aujourd'hui que je dis ça. C'est simplement pour vous dire que je crois profondément en ce lien de solidarité qu'il peut y avoir entre l'entreprise et tous les enjeux qui l'entourent. Vous avez raison, vous l'avez dit, Nicole Lottat l'a dit, Madame, vous l'avez dit aussi, ce n'est pas simplement un objectif éventuellement de communication pour l'entreprise. C'est aussi un objectif pour les salariés à l'intérieur de l'entreprise. C'est une respiration qui leur est donnée quand il y a un partenariat qui se noue. C'est une respiration qui leur permet de faire un acte de générosité peut-être à une échelle qu'ils ne pourraient pas faire seuls, individuellement, parce qu'il y a les moyens et la logistique de l'entreprise derrière. Et le mot, vous me l'avez retiré de la bouche, c'est le mot de fierté, évidemment, qui anime toujours ce type d'opération. Et il est vrai qu'il peut y avoir aussi des enjeux de réputation, de positionnement aussi pour une marque ou une entreprise en s'associant à tel ou tel projet, à tel ou tel engagement solidaire. Mais, honnêtement, j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de RSE. Je n'ai jamais vu dans des grandes entreprises des patrons de RSE, par exemple, qui n'étaient pas patrons de RSE, d'abord parce qu'ils étaient convaincus, sincères, débordants d'idées et d'envie de faire des choses. Donc, il y a quand même, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, quelque chose de très authentique dans la quasi-totalité des démarches qui sont menées par les entreprises. Oui, c'est vrai que la Massif et Carrefour, et encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes présente, Sophie Fourchine, mais ne se mettent pas davantage que cela en avant. Vous êtes partenaire depuis 30 ans, vous êtes là aujourd'hui, mais c'est une fierté. Cela dit, vous ne jouez pas de la communication à cet effet. Alors, on me le reproche de temps en temps, mais c'est vrai, vous pouvez être fiers, cela dit. On ne fait effectivement pas ça pour la communication et je ne pense pas que ce soit l'enjeu et on n'est d'ailleurs pas très connus, je ne crois pas, et notre activité non plus. Je partage vraiment ce que vous disiez et je crois que maintenant, la majorité des gens le comprennent en fait. L'entreprise, c'est d'abord des gens qui travaillent dans l'entreprise en fait et vous êtes là et les gens qui sont dans notre entreprise, ils sont aussi au quotidien dans les magasins en train de vivre des trucs pas forcément très drôles non plus ou d'y être confrontés de près et de loin et qui ont envie aussi de donner du sens dans leur quotidien et de pouvoir se dire que ce qu'ils font peut dépasser le simple fait, par exemple, chez nous, de distribuer des produits alimentaires au quotidien pour les personnes qui viennent acheter. et c'est ce qui fait en fait que tout ça se met en place et se met bien en place. C'est-à-dire que la fondation, elle a cette possibilité, une fondation d'entreprise a la possibilité de pouvoir faire émerger des initiatives. Donc là, en l'occurrence, franchement, les restaurants du cœur, je ne pourrais pas en parler parce que vous avez une vraie notoriété, mais de pouvoir faire du lien et de prendre les bonnes volontés là où elles sont pour pouvoir les mettre au service des associations. Et c'est vrai que, par exemple, si aujourd'hui, on organise des collectes et qu'on est content de pouvoir le faire, par exemple, quand on demande aux collaborateurs de pouvoir participer en tant que bénévoles, ils sont super heureux de pouvoir s'inscrire et de compléter l'offre bénévole pour les collectes. De la même façon, quand on a organisé au niveau de la fondation tout le retrait et le tri des produits au quotidien parce qu'on trouvait que ce n'était pas normal de pouvoir gâcher, mais ça fait 25 ans qu'on le fait, de pouvoir donc s'organiser pour que des associations comme les Restaurants du Coeur viennent quotidiennement dans nos magasins le matin récupérer les produits qui n'ont pas été vendus pour éviter de les jeter et de les distribuer très rapidement. La fondation peut fournir des véhicules frigorifiques, ce qu'elle fait, elle les finance parce que la logistique coûte cher, on ne lui dit pas assez, je crois, mais qu'à côté de ça, il a fallu tout organiser. Ça veut dire qu'il y a des chez-nous, en fait, la réalité, c'est que des personnes se lèvent à 5 heures du matin, les magasins sont ouverts rangent les rayons, font ce tri jusqu'à 8 heures pour permettre à 8 heures et demie, 9 heures que les camions des Restaurants du Coeur viennent chercher et collecter ces produits. Ce qui génère quand même de notre côté pour Carrefour 77 millions de repas donnés par an en France et 11 millions pour les Restaurants du Coeur. Donc, c'est quand même quelque chose qui dans nos magasins existe vraiment et si on le fait, c'est parce qu'on en est fier et qu'on est content de pouvoir se dire que plutôt que de voir des produits jetés dans la poubelle, c'est évident qu'on préfère les donner en fait et que je crois que peu de gens le savent et qu'effectivement, ce n'est pas un enjeu de communication. Et je vais plus loin en fait, c'est vrai que des grandes entreprises sont aussi pourvoyeurs d'emploi, Carrefour est un pourvoyeur d'emploi important avec des palettes des métiers incroyables et que quand on a commencé à initier un partenariat un peu spécifique qui allait bien au-delà de la collecte avec les Restaurants du Coeur mais qui était aussi sur de l'insertion professionnelle en disant pourquoi pas essayer de penser la possibilité pour des personnes qui sont en insertion parce que les Restaurants du Coeur travaillent aussi sur ça, sur le fait de pouvoir créer des passerelles d'emploi. Ça s'est mis en place et qu'aujourd'hui, en fait, quand on a une structure qui est en charge du recrutement de l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise, cette structure organise des immersions au milieu de travail pour faire découvrir des métiers à ces personnes-là et leur permet aussi de pouvoir accéder à un emploi parce qu'elles sont suivies et ça génère effectivement la possibilité d'être embauchées à long terme. Enfin, voilà, c'est parmi les actions parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que quand il y a une urgence et qu'il y a eu un entrepôt qui a brûlé dans le Nord il y a un an, tout de suite, on a la possibilité... Alors, c'est vrai que l'effet médiatique fait que c'est possible. C'est-à-dire qu'on entend dans la presse l'entrepôt a brûlé. On ne va pas pouvoir assurer la collecte et le don alimentaire au quotidien. Nos magasins sont là et là, on fait un appel au don des clients. Alors, on abonde sur ces dons. C'est un peu l'histoire de crowdfunding mais on le fait en direct sur lesquels on dit aux clients « Aidez-nous, il faut absolument que vous veniez, il faut que vous participiez à ça. » Et là, votre marque fait preuve, fait loi aussi. Et puis surtout, c'est vrai qu'il y a un trafic client chez nous donc en fait, il y a la possibilité très rapidement de pouvoir dire « Écoutez, vous donnez juste deux euros ou vous donnez une conserve et très rapidement ça se fait et ce n'est pas un geste très compliqué en fait. » Et donc, de pouvoir être ce relais-là, pas très compliqué à organiser, pour nous, c'est quelque chose dont on est fiers en fait et qu'on fait et qu'on continue à faire régulièrement. Merci Sophie aussi de traduire que les restos du cœur ce ne sont pas simplement des camions, ce n'est pas que la distribution de nourriture et loin s'en faut, c'est aussi toutes ces actions d'insertion, justement ce travail sur l'éducation, le retour à l'emploi, l'accompagnement de l'hygiène des premiers besoins à la remise sur le marché du travail. Nous n'avons pas totalement terminé le tour de table puisque Pierre Péziardy est avec nous également, entrepreneur en résidence au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Quel regard, Pierre, vous portez sur ces solidarités entreprises-associations ? Je suis ravi d'être là aujourd'hui, je représente l'État. C'est donc moi. Il est là. Excusez-moi, j'appelle à votre bienveillance. Effectivement. Effectivement, je fais une présence dans l'État qui est assez fortuite finalement parce que je suis un entrepreneur, je suis un associé de la plateforme KissKissBankBank de crowdfunding dont on a parlé tout à l'heure et depuis deux ans et demi, je suis entrepreneur en résidence dans une organisation dont le nom sonne comme une oxymore, secrétariat général modernisation. et c'est une vraie oxymore et puisque... Du travail en interne. Qu'est-ce qu'on y fait ? Moi, je suis très content d'être là aujourd'hui parce qu'il y a 30 ans quand Coluche fait son appel, moi j'ai 14 ans, et on voit quelqu'un qui a une indignation finalement et qui tape du poing sur la table face à un irritant, un problème. Il se dit, mais il ne dit pas qu'il ne faudrait qu'il n'y ait plus de problèmes dans la fin de l'année. Il faudrait qu'il y ait une loi qui défiscalise les dons, il faudrait que... Non, il prend une palette et il va amener une palette. Et ça, on ne sait pas faire dans l'État. C'est recréer une culture de l'action et l'incubateur qu'on a monté il y a de ça deux ans et demi et qui a été sanctuarisé dans un décret aujourd'hui, c'est pour dire si l'État prend ça au sérieux, c'est de dire... Dans l'État, il y a plein de gens indignés, il y a plein de fonctionnaires indignés puisque l'État est aussi et la source de nombreux problèmes, de nombreuses indignations légitimes. J'en cite quelques-unes là, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de répondre à un marché public ou d'aucuns ont essayé de récupérer leurs droits sociaux. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 40% de non-recours aux droits sociaux. On parle beaucoup de la fraude au RSA, c'est 200 millions, le non-recours au RSA, c'est 5 milliards. Et pourquoi ? Et donc, l'État crée des problèmes et qu'il ne sait pas résoudre avec les armes habituelles, la loi, les organisations, les administrations en silo. Et donc, il a besoin d'une autre manière de faire. Et cette autre manière de faire, on la trouve finalement avec les mêmes méthodes que l'on trouve ici, les mêmes intervenants, les mêmes choses, c'est-à-dire en allant chercher l'énergie là où elle est. Et moi, je viens aujourd'hui prendre la parole au nom de tous ces indignés. Donc, on a monté une dizaine de start-up aujourd'hui au nom de Philippe, de Ella, de Marie et de tous ces fonctionnaires ou ces hauts fonctionnaires que j'ai croisés, que je binôme et à qui on donne une autonomie pour qu'ils sortent très vite, en moins de 6 mois, des outils numériques qui résolvent le problème. Donc, pour les deux problèmes que j'évoquais tout à l'heure, nous avons les marchés publics simplifiés qui tournent depuis deux ans maintenant. L'an prochain, il y aura plus de marchés publics simplifiés qu'il n'y a de marchés publics. Les gens répondent avec leur numéro de cigarette. C'est-à-dire qu'une régie de quartier, une petite assaut peut enfin avoir accès à la commande publique. Et un simulateur des droits dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'il y a eu des interventions ministérielles à ce sujet qui s'appelle mesaide.gouv et qui remet enfin le citoyen qui n'a plus qu'à se décrire lui-même et l'État qui n'apparaît plus en silo en disant un silo ou une aide mais qui apparaît bien en bloc en disant voilà, si vous êtes ça, alors vous avez droit à ça. Et ça, c'était impossible de le faire dans l'organisation actuelle et donc on a créé une zone finalement d'élasticité réglementaire où on permet à des indignés de la République de venir s'exprimer et mettre en production des outils qui résolvent des problèmes. Merci beaucoup Pierre. Comment recréer une culture de l'action dans notre pays ? Alors désormais, vous êtes présenté, n'hésitez pas à agir et à réagir quand vous le souhaitez parce qu'on a parlé de belles choses, on a parlé de ce satisfait-ci du partenariat du mécénat en France mais Marie-Gérard, si j'en crois les chiffres notamment pour ce qui concerne la fondation et l'association des Restos du Coeur, les dons d'entreprise c'est 5% les dons au total. C'est tout petit, Bernard était à ma place tout à l'heure, c'est lui qui rapporte le plus aux Restos puisque les donateurs particuliers sont largement les plus importants. Je pense qu'il y avait tout au début de l'association une volonté qui n'était pas de spécialement travaillé vraiment avec les entreprises ça faisait peut-être un petit peu certaines choses faisaient peut-être un peu peur et puis je pense qu'au moment où c'était le débat de tout à l'heure où l'Europe a failli faillir on a eu peur aussi et on a compris aussi que l'entreprise traitée d'une certaine façon était un vrai partenaire quand tout à l'heure on expliquait les bienfaits de Carrefour à nos côtés c'est vrai que la facette est très large aujourd'hui c'est-à-dire une entreprise qui nous aide les dons et l'aide peuvent être extrêmement larges et variées on parlait de l'insertion par exemple c'est aussi un des facteurs importants aujourd'hui puisque nous quand on recherche finalement à sortir un bénéficiaire du fait d'être bénéficiaire l'entreprise peut nous aider entre autres avec des stages d'immersion avec de l'insertion Carrefour emploie certains bénéficiaires aujourd'hui mais d'autres de nos partenaires le font aussi donc aujourd'hui ça représente encore une part faible par rapport au reste la tendance est d'avoir décidé à faire grossir ces choses-là de façon qualitative et entre autres on est très friands aussi du mercénat de compétences on a des groupes qui nous aident aujourd'hui qui nous mettent à disposition par exemple des salariés à l'intérieur des restos on a parlé dans la table ronde d'innovation de technologie etc. d'internet on a des salariés de la société Altran qui sont à plein temps chez nous depuis deux ans on en a trois qui sont là depuis deux ans ça c'est un mécénat de compétences qui est très très important pour l'association il y en a d'autres on en a beaucoup ça professionnalise l'association donc aujourd'hui on va prospecter on va continuer à évoluer dans ce sens-là à chercher des partenaires quand je parlais de compatibilité tout à l'heure c'est un peu ça c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on voit ensemble d'abord on se rend compte on construit notre partenariat on voit toutes les choses que peuvent nous apporter l'entreprise voilà donc c'est quelque chose qui se construit on n'est pas des bulldozers à les foncer sur toutes les entreprises mais on les accueille tous avec beaucoup de plaisir et on a plein de choses à faire ensemble il y a des nouvelles choses qu'on voudrait voir d'ailleurs si j'ai l'occasion je fais un appel bien sûr on peut peut-être décliner très très rapidement les différentes formes de mécénat puisque vous parliez à l'instant du mécénat de compétences en citant Altran il y a Danone aussi qui fait de la formation à nutrition pour les bébés il y a le mécénat en nature évidemment oui le mécénat en nature alors ça peut être déjà des produits qu'on aurait nous-mêmes acheté donc il y a un mécénat en nature qui va nous permettre de baisser nos coûts d'achat alors c'est tous les dons alimentaires entre autres et là je ne parle pas de la ramasse mais des dons de produits voilà ça peut être des carottes des petits pots pour bébés enfin des tas de choses qu'on aurait acheté il y a aussi les dons en nature de choses qui sont des plus pour les bénéficiaires des restos alors je vais vous donner des exemples très concrets ça peut être des jouets au moment de la période de Noël des jouets neufs des places de des places de concert des places de foot on a parlé de sport tout à l'heure mais emmener des des enfants de bénéficiaires voir un spectacle pour enfants au cinéma etc donc les dons en nature peuvent aussi compléter et amener et enrichir nos missions nos missions sociales ça peut être des livres pour nos bibliothèques enfin voilà il y a beaucoup de choses comme ça donc le don en nature est évidemment aussi très très important et voilà c'est des choses qu'on développe régulièrement en plus du don financier et du mécénat de compétences et puis il y a le mécénat financier dédié je me souviens de Véronique Colucci qui nous parlait notamment de Coca-Cola qui aide les enfants à partir en vacances et lui des caractéristiques par exemple on parlait dans la table vous évoquiez dans la table ronde d'avant les dons dédiés des particuliers qui vont suivre un projet précis mais c'est le cas évidemment aujourd'hui aussi beaucoup pour les entreprises alors beaucoup aussi de groupes américains un aspect concret peut-être un aspect concret Coca que vous venez de citer effectivement Wendy Coca a décidé de nous aider malheureusement c'était une cible particulière c'était que les jeunes donc on a mis l'aide financière de Coca sur le départ en vacances des adolescents il y en a plein il y en a plein d'autres General Mills fait la même chose General Mills c'est un groupe américain aussi il nous aide particulièrement dans les jardins du coeur on n'en a pas parlé mais c'est une chose qui existe au resto c'est nos jardins du coeur qui sont des chantiers d'insertion pour certains ou des jardins d'aide voilà où on cultive pour les restos et voilà General Mills comme eux faisaient dans l'alimentaire avait dédié leur don à aider nos jardins voilà c'est un sens aujourd'hui c'est beaucoup de groupes américains qui le font parce que je pense que dans l'ADN des groupes des sociétés américaines ils ont un peu c'est dans les gènes des groupes américains d'aider ça c'est intéressant Marie pardon de vous interrompre mais je pense que Nicole Nota et Laurence par exemple peuvent réagir là-dessus Nicole justement j'entends beaucoup parler là de la fondation comme étant on va dire une structure qui s'est organisée pour être en relation avec des ONG avec des associations et concevoir avec elles des formes de partenariats diverses et variées je crois qu'il faut effectivement signaler que c'est très récent en France que les fondations ont pu trouver ce développement alors qu'effectivement aux Etats-Unis elles sont historiquement très importantes et d'ailleurs elles n'ont pas exactement le même statut aux Etats-Unis vous avez tous entendu parler de la fondation Bill Gates de la fondation des grands patrons qui ont eu des réussites à la fois pour leur entreprise et personnel et les fondations sont attachées à la personne physique du chef d'entreprise ou de l'ancien responsable politique et à ce titre là les fonds les dons qu'il fait à cette fondation bien sûr a pour lui un avantage qui est de déduction fiscale mais qui du coup apporte en retour à la société par les actions qu'il finance et énormément énormément d'actions positives en France on a beaucoup moins de fondations attachées à un non mais on a des fondations attachées à une entreprise c'est le cas de la fondation Carrefour et de quasi aujourd'hui toutes les grandes multinationales ont leur fondation et là encore il y a eu heureusement des amendements portés aux droits français pour permettre la fondation de se créer et de pouvoir se développer mais c'est vrai que le fait que ces fondations aujourd'hui sont la forme normale de l'organisation de la relation de l'organisation de la solidarité et de la nature des actions qui vont découler avec les associations et les ONG sont maintenant très actives et très importantes est-ce que c'est en train de changer justement parce que vous expliquez qu'il y a ce retard culturel dans l'entreprise qui peut-être n'arrive pas à se mettre en avant dans cet espace public français c'est en train de changer de votre point de vue c'est en train de changer mais il faut aussi bien voir qu'il y a entre les Etats-Unis et la France en particulier d'autres changements très importants les pouvoirs publics américains interviennent beaucoup moins que les pouvoirs publics français sur ce qu'il convient d'appeler l'action sociale l'état social et que finalement ce sont les acteurs de la société économique et civique qui assurent une bonne partie des actions qui sont ici considérées comme de la responsabilité de l'Etat donc ça ça induit aussi ça a des conséquences très importantes sur la contribution des entreprises voire des individus aux causes d'intérêts généraux Est-ce que ça veut dire qu'on aurait bridé la générosité des entreprises parce qu'on sait que les ressources ne sont pas éternelles et qu'il faut se tourner aujourd'hui pour les associations du côté des entreprises Laurence Parizeau Je rejoins tout ce que vient de dire Nicole Nota d'abord il est vrai que la législation qui permet aux entreprises de se déployer via les fondations elle est ancienne mais ce sont les changements récents notamment de 2008 qui donnent via des avantages fiscaux beaucoup plus de possibilités et du coup il faut savoir qu'aujourd'hui on considère ce ne sont pas des chiffres absolument rigoureux mais ce sont quand même des estimations relativement fiables il y a au moins une entreprise sur trois qui en France participent à du mécénat quand je dis une entreprise sur trois ça veut dire que d'une manière certaine toutes les grandes entreprises participent la quasi-totalité des entreprises de taille intermédiaire et une proportion significative des petites et moyennes entreprises donc c'est déjà un mouvement clair significatif sur l'ensemble de ces entreprises on considère que le budget annuel que ça représente se situe entre 3 et 4 milliards d'euros 3 et 4 milliards d'euros c'est pas rien et sur ces 3 à 4 milliards d'euros pardon parce que ma fourchette est considérable mais encore une fois on est plutôt dans des estimations que dans des recensements à l'euro près sur cette somme la majeure partie des actions sont consacrées à des questions sociales et puis vous avez une partie qui peut être consacrée à du culturel et aussi une toute petite partie mais cela existe à du sport mais la majeure partie c'est bien du social et ce qui est intéressant c'est de voir que dans ce social là ce dans quoi les entreprises ont tendance à le plus s'investir contribuer en tout cas c'est ce qui concerne leur environnement immédiat donc le local mais je redirais quelque chose sur le local et les jeunes tout ce qui a trait à la jeunesse à ses difficultés d'une manière ou d'une autre alors un point sur le local le local peut être chez nous en France mais pour une grande entreprise le local est souvent aussi ailleurs et par leur filiale nos très grandes entreprises du CAC 40 qui sont si critiquées si souvent dans le discours public ce sont quand même bien souvent elles qui agissent le plus là dans tel village africain là en Asie etc c'est je veux dire leur engagement social n'est pas limité loin de là à leur territoire national d'origine merci Laurence on parle beaucoup des entreprises de l'investissement d'entreprises évidemment c'est le thème de cette table ronde mais vous avez noté que Thierry Marx qui nous parle depuis tout à l'heure de sa cuisine mode d'emploi de sa boulangerie mode d'emploi d'une entreprise peut-être mais en tout cas un particulier qui a fait beaucoup d'efforts comment les entreprises vous ont aidé à pousser cette formation professionnelle accélérée parce que vous nous rappeliez que ce projet c'est professionnaliser un jeune en 12 semaines à ses métiers de la restauration et ça marche exactement alors moi j'entends tout ce qui a été dit c'est formidable c'est vrai que le monde de l'entreprise on est allé le voir on a une réponse immédiate mais on a en même temps interrogé les citoyens c'est vrai qu'avec la plateforme My Major Company on a vu tout de suite que ce projet pédagogique ce projet de formation professionnelle répondait à une vraie attente c'est à dire que la première semaine on fait 30 000 euros donc on dit ça marche donc le monde de l'entreprise on l'a rencontré j'ai eu la chance de pousser à la porte de certaines grandes entreprises mais que qu'elles soient grandes ou petites tout le monde s'est senti concerné que ce soit Total avec Christophe de Marjorie ou la petite entreprise de quartier qui s'est dit écoutez nous on s'est posé des prises électriques et on va vous poser des prises électriques tout le monde a répondu présent c'est ça qui est énergisant en France aujourd'hui c'est quand vous avez un projet quand vous avez bien étudié le fonctionnement vous allez dire ça je connais je sais comment ça fonctionne je sais que ça ne marche plus c'est pas le modèle qui est à remettre en cause mais il faut inventer un nouveau modèle donc vous pouvez commencer à désobéir et quand on désobéit avec de bonnes intentions finalement on arrive à faire des choses qui sont intéressantes c'est la culture de l'action dont on parlait Pierre on se dit bon c'est formidable on est tous dans cette salle des gens formidables je trouve ça génial tout le monde est généreux mais comment on met ça les uns avec les autres et jamais les uns contre les autres vous parlez aussi calmement à ceux que vous démarchez toujours c'est ça qui est intéressant c'est que depuis quelques jours je rencontre pas mal d'acteurs qui ont plein d'énergie mais c'est comment à un moment donné comme l'a fait Coluche d'ailleurs comment on se reconnecte tous ensemble et se dire il n'y a plus d'idéologie on y va on avance calme avant et droit et finalement ça fonctionne donc alors voilà il y a plein d'énergie en France il faut le dire nos écoles elles sont elles sont simples on a étudié ça en avait combien ? c'est la cinquième école maintenant aujourd'hui qui s'ouvre et c'est 80 gestes de base pour la cuisine 90 recettes du patrimoine culinaire français 12 semaines on met aussi le candidat le stagiaire dans la posture de l'engagement parce qu'on montre comment on traverse la rue mais on ne la traverse pas à leur place et tout ça ça avance et quand on a demandé aux meilleurs ouvriers de France de regarder sur un nouveau programme pédagogique et bien on a su préparer un nouveau programme pédagogique mais ce que je ressens moi ici je parle avec mes mots d'artisan je m'en excuse mais c'est qu'à un moment donné en France il y a énormément énormément de compétences énormément de gens qui ont plein d'idées c'est à quel moment on se reconnecte ensemble et qu'on avance et je crois que s'il y a un message à passer aujourd'hui avec ce 30ème anniversaire c'est ça il l'a fait il n'a pas dit je vais le faire il l'a fait et c'est ça qui m'a motivé ma génération de se dire comment je pourrais essayer au moins de continuer l'effet Coluche avec ma donnée avec la formation professionnelle avec le travail sur l'illettrisme et des choses comme ça et je crois qu'aujourd'hui en France c'est de ça qu'on a besoin et surtout quand on parle de formation professionnelle les éducations c'est de faire des gens libres pas enfermés dans la pauvreté parce qu'on peut aussi enfermer des gens dans la pauvreté et c'est ça qui est dangereux moi ce qui m'anime là dedans c'est de dire pourvu moi je viens de cette extraction sociale donc je peux aisément en parler c'est des gens qui me tirent vers le haut qui me disent mais t'es pas fait pour cette extraction sociale là il faut que tu progresses et c'est ça moi qui me donne l'énergie de poursuivre tous les jours c'est de dire vous êtes faits pour être des hommes libres donc vous allez apprendre et c'est pas comment on apprend c'est pourquoi on apprendrait et on apprend pour s'émanciper et s'épanouir dans cette vie comment on fait on va poser la question à monsieur le représentant de l'Etat avant que Laurence ne réagisse Pierre absolument l'Etat a un avis la parole est à l'Etat attention ce qui est intéressant ce que dit Thierry c'est que c'est toujours une affaire d'énergie qu'on a mis ensemble on s'est reconnecté mais il faut quand même savoir que dans l'Etat ou dans les grandes organisations en privé se connecter c'est aussi parfois désobéir c'est-à-dire se connecter quand vous êtes dans une organisation en silo prendre attache avec quelqu'un faire quelque chose sans l'aval de tout ce qui remonte au-dessus c'est désobéir et ça c'est un petit peu le portrait qu'a fait Serge tout à l'heure d'une société telle qu'elle est aujourd'hui et de la transition qu'on est le numérique a la montrée en fait de manière assez flagrante quand on voit des communautés comme Wikipédia qui s'organisent et qui fabriquent une encyclopédie voilà il n'y a plus besoin de chef il n'y a plus besoin de hiérarchie il y a d'autres codes qui font que la confiance n'exclut pas le contrôle il y a d'autres codes qui se mettent en place bien entendu mais d'autres codes et désenclaver par rapport à l'extérieur en faisant des actions des uns et des autres et à éviter que la RSE ne soit que le fait d'une entreprise exogène au coeur de l'activité et qu'il soit de simples effets social ou de greenwashing je pense qu'on et donc il faut pas il faut bien avoir conscience des limites de la profondeur culturelle de ce modèle là c'est à dire ça fait des millénaires que la meilleure manière et l'unique manière qu'on est trouvé de faire travailler beaucoup de gens ensemble c'est la hiérarchie donc il faut pas cracher sur ce modèle il nous a quand même amené jusque là on est venu on est devenu en métro en vélo et donc on est quand même il nous a quand même amené jusque là mais aujourd'hui effectivement face à la maturité de nos sociétés les attentes finalement on va parler des jeunes et leur vision du monde est une vision beaucoup moins silotée cloisonnée que celle qu'on a pu avoir et qui a pu construire nos systèmes et vous verrez mais par contre la désobéissance c'est le conflit et donc c'est pour ça que ce qu'on a fabriqué dans l'état cet incubateur il crée la paix en fait finalement il apaise l'attention en disant mais au fond l'organisation hiérarchique telle qu'elle est elle est déjà elle est quand même légitime pour faire ce qu'elle fait donc elle est légitime à être réactionnaire finalement à ne pas changer et tandis que l'innovateur singulier très connecté qui va trouver une idée de manière résolue au pignâtre traiter un vrai problème de société et trouver la fierté de trouver une solution bah lui il va forcément casser des règles qui sont le fait du reste de la structure donc il y a un conflit structurel et qu'on ne peut éviter que finalement en permettant au sein même de la hiérarchie donc si vous êtes des représentants de grandes entreprises et il y en a ici et pas uniquement de l'état vous pouvez faire ça c'est à dire reconnaître qu'il est impossible d'innover dans la structure et que si vous voulez innover connecter résoudre des problèmes et donc vous en fait vous le ferez très probablement dans quelque chose qui a d'autres règles et qui sera pas loin de l'entreprise qui peut être dans la même personnalité morale c'est pas le problème nous on exfiltre des fonctionnaires niveau fonctionnaire on les prend à mi-temps pendant 6 mois et ils résolvent des problèmes mais on les met vraiment loin de l'endroit où il y a les règles usages coutumes pratiques qui font que juste précisément on n'a pas fait cette innovation il y a un peu de désobéissance quand même dans les fondations dont on parle les grandes entreprises Sophie Fourcher car contre vous êtes représentante je reconnais qu'il y a une liberté de manœuvre qui n'est pas du tout la même en fait on a la capacité de pouvoir aider dans un petit endroit et en fait c'est la vocation de beaucoup de fondations mais c'est de pouvoir expérimenter en mode pilote des structures qui nous paraissent porter des idées un peu nouvelles et de se dire nous comme on s'appelle Carrefour mais ça peut être n'importe quelle autre entreprise d'ailleurs mais je veux dire on prend ce qui nous correspond à nous et en disant on va essayer puis on va tester ça puis si ça marche on duplique je peux en citer beaucoup des exemples qui ont vraiment bien marché où par exemple on travaille avec des petits producteurs et on s'est dit on va les accompagner pour augmenter leurs revenus c'était en Chine dans une région reculée qui était loin de nos hyper et donc on les a mis en lien avec les équipes de la qualité pour qu'ils augmentent un peu la qualité de leurs produits pour être vendables dans un marché classique avec les services des achats enfin un truc un peu classique mais financé par la fondation au travers d'une structure pour les organiser en coopérative pour accompagner dans toute une démarche puis petit à petit enfin la première année il y a eu alors c'était des producteurs de poivre en l'occurrence dans le Sichuan la première année il y a eu juste l'ouverture dans un magasin qui était situé à perpète et pour leur dire ben voilà vous pouvez vendre et puis la deuxième année ça a été dans trois et puis après on n'avait plus besoin de nous parce qu'il y a eu une coopérative qui s'est organisée et qui a vendu par elle-même et qui vend en Chine un peu partout en fait et ça je reconnais que dans l'entreprise c'est plus compliqué à gérer parce que l'entreprise c'est un peu la R&D non mais du côté social c'est un côté très agréable parce qu'on a cette capacité de pouvoir faire des choses que sinon on ne fait pas parce que ce n'est pas directement rentable parce qu'évidemment les petits producteurs qu'est-ce que vous allez faire un truc avec les petits producteurs et puis par rapport à la taille de Carrefour c'est disproportionné et donc ça rend les choses plus flexibles effectivement Laurence Parézot Notre conversation me rappelle quelque chose que j'ai appris en sciences politiques une expérience je ne sais pas si tu t'en souviens Dominique c'était une équipe de politologues franco-américains et c'est la grande professeure Annick Percheron qui racontait ça l'expérience avait consisté alors ça date au moins du temps de l'appel de Coluche l'expérience avait consisté à réunir un groupe d'enfants américains un groupe d'enfants français et auprès de chacun d'eux on leur dit voilà vous habitez en ville dans un beau petit quartier vous habitez dans des immeubles qui sont autour d'un square magnifique un bon jardin une fontaine et puis un matin vous vous réveillez et tout a été vandalisé tout est sali tout est abîmé alors vous jeunes enfants américains je crois que c'était des enfants de 10 ans et vous enfants français que faites-vous alors les enfants américains répondent le politologue avait organisé l'expérience bon bah on va chercher des seaux des éponges du savon et puis on va nettoyer et puis les enfants français répondent c'est pas tout à fait ça mais les enfants français répondent bah on appelle la police et on appelle le maire voilà l'action moi ce que j'aime dans ce qui se passe dans la conviction qu'on a tous ici aujourd'hui qu'il faut s'y mettre dans ce que vous venez de raconter Pierre sur à quel point le numérique permet de faire sauter les silos d'aplatir les hiérarchies moi je sais pas s'il faut désobéir probablement il faut surtout faire des circuits courts voilà les circuits sont trop longs il faut des circuits courts tout en essayant d'éviter le court circuit mais il faut faire des circuits courts et et c'est vrai que de tout ça il y a tout un élan qui peut naître qui peut être très j'adore aussi ce que vous racontez Thierry quand vous vous dites que vous avez eu à la fois le soutien de Christophe de Margerie qui était le grand patron de Total de la plus grande entreprise française et puis l'électricien de quartier si j'ai bien compris et ce que nous avons eu tendance systématiquement à sous-estimer dans notre pays c'est le potentiel de cette énergie et on a eu toujours tendance à le sous-estimer quand même pour une raison très historique qui est très idéologique qui est que l'État peut tout et sait tout et ce n'est pas être ultra-libéral que de dire que si l'État était un peu moins envahissant et nous laissait plus d'autonomie peut-être qu'il y a des choses qu'on arriverait à résoudre beaucoup plus rapidement alors pour autant je tiens à rassurer Nicole mais enfin je pense qu'elle me connaît sur ce point il ne s'agit pas que l'État abandonne la protection sociale et son rôle fondamental structurant protecteur de ce point de vue là mais il faut aussi que l'État accepte de laisser plus de place à toutes ces initiatives je rebondis sur vos mots Laurence pour interroger Marie Gérard qui est bénévole au resto et vous occupez du service mécénat partenariat ce potentiel de solidarité d'action du côté des entreprises vous le sentez vous Marie ? ah oui tout à fait je pense qu'en plus on l'a remarqué encore plus de façon récente je pense que de plus en plus les entreprises ont envie d'être solidaires et ont envie de faire des démarches les trois quarts des entreprises qui nous aident aujourd'hui nous ont démarché spontanément c'est pas que je ne fais rien mais ils nous démarchent donc c'est déjà pratique on a un autre atout c'est que moi j'ai choisi de faire mon bénévolat par exemple au resto du coeur pour aussi la rigueur de gestion de l'association c'est à dire que c'est important dans un engagement et les entreprises je pense sont comme moi c'est à dire quand je démarche une entreprise je me dis pourquoi elle choisit les restos du coeur sans doute pour un peu les mêmes choses que moi c'est à dire la notoriété de l'association pour l'entreprise c'est important donc moi j'ai la chance de travailler dans une association qui a une notoriété importante qui est l'association préférée des français et qui a un lien de proximité donc aujourd'hui une entreprise qui aide les restos du coeur elle sait qu'elle-même et ses salariés vont savoir que c'est sûrement peut-être une personne qu'elles ont croisée la veille ou le matin même finalement qu'elles ont sans doute aidé par leur investissement donc les entreprises c'est la même chose donc aujourd'hui elles le sentent je pense beaucoup plus qu'avant peut-être depuis la crise aussi elles ont besoin de donner du sens je parlais au début de donner du sens auprès de ses salariés de donner aussi de l'image à l'extérieur mais franchement très honnêtement aujourd'hui les grands groupes qui nous aident alors Carrefour pour ne pas le citer puisqu'il est là mais je suis sûre des tas de gens ne savent pas que Carrefour nous aide à ce niveau-là parce qu'il nous communique finalement assez peu voire très peu sur le fait qu'il nous assiste donc Total vous parliez de Total tout à l'heure Total fait partie aussi des groupes qui nous aident de façon diverse d'ailleurs il y a eu parlait de M. Demargerie tout à l'heure il avait réagi il y a 2-3 ans à l'appel d'Olivier Berthe un matin sur une radio spontanément donc vous voyez ça peut aller de là à beaucoup d'autres choses il y a aussi le fait qu'aujourd'hui on croit beaucoup aussi dans les recherches de partenariats on se sert finalement aussi des clients de nos entreprises partenaires quand Carrefour nous aide sur la collecte c'est pendant un week-end c'est les consommateurs qui viennent acheter qui nous aident alors Carrefour abonde c'est ce qui est important aussi mais il y a aussi des rétrocessions de points d'épargne par exemple avec certaines banques les épargnants vont nous céder leurs points d'épargne il va y avoir des cartes de fidélité Total par exemple qui a des cartes de fidélité essence il y a plus d'un million de bénéficiaires qui ont des cartes qui cumulent des petits points vous savez tous les ans à la fin on peut les transformer un joli saladier une petite statuette ravissante donc au lieu de prendre votre saladier vous donnez vos points au Resto du Coeur et dans cette démarche là ce qui est très intéressant pour nous au Resto c'est le cumul c'est le nombre parce que tout à l'heure on disait oui finalement le donateur on a des dons particuliers qui sont importants Bernard vous le disait plus de 160 ou 180 euros de moyenne mais ce qui est intéressant c'est si le donateur fait un petit don évidemment ça va être le nombre qui va faire que ça va devenir intéressant pour les restos et aujourd'hui entre autres sur une frange de population assez jeune les entreprises on touche comme ça des gens plus jeunes ou des gens qui n'auraient pas forcément fait de don grâce à leur entreprise donc c'est vraiment intéressant et voilà il y a plein de choses à développer comme ça sur le micro don grâce à des partenaires Nicole Nota vous parliez tout à l'heure du fait que vous êtes présidente de Vigeo et vous regardez aussi vous évaluez les conditions dans lesquelles les grandes entreprises prennent en compte maintenant les intérêts de leurs salariés en interne et les intérêts des salariés c'est aussi cette forme de solidarité puisqu'on est aussi à l'heure de l'économie du partage vous le voyez de manière visible beaucoup plus réelle dans l'entreprise aujourd'hui le micro Nicole on a aujourd'hui 12 ans d'âge il y a effectivement un mouvement très très important et ce qu'on ne voyait pas encore au début des années 2000 on le voit aujourd'hui de manière très spectaculaire en tout cas dans la prise de conscience et dans le fait que les entreprises aujourd'hui ont je pense modifié aussi pour une part il m'est arrivé de participer à quelques négociations de par le passé sur par exemple la formation professionnelle quand on était sur les rangs syndicaux et qu'on était sur les rangs patronaux toute la victoire consistait à faire monter le niveau de cotisation des employeurs pour qu'ils soient obligés de financer la formation et de l'autre côté bien sûr ça résistait ça c'est une logique qui s'appelle de concevoir la formation comme un coût une charge aujourd'hui très honnêtement d'ailleurs on en est arrivé jusqu'à supprimer cette obligation quasi légale c'est conçu davantage comme un investissement c'est à dire c'est bon pour les salariés mais c'était bon aussi pour l'entreprise parce que l'entreprise a besoin de faire évoluer ses métiers de faire évoluer les compétences des salariés de faire évoluer les emplois et les salariés ont eux-mêmes tout intérêt à être dans une entreprise qui ne les laisse pas figer une fois pour toutes sur les compétences acquises quand ils étaient sur les bancs de l'école et qui les prépare justement à évoluer aussi dans leur carrière et en termes d'évolution professionnelle donc tous ces sujets aujourd'hui qui sont je dirais d'une autre vision de concevoir la responsabilité de l'employeur en direction de ses salariés qui est une responsabilité qui a permis de prendre conscience que plus les salariés sont formés plus ils sont compétents plus ils sont aussi partie prenante contributif à l'objectif de l'entreprise d'où l'importance de l'idée du sens et de la fierté d'être dans une entreprise dont on est fier et bien in fine c'est la performance totale à la fois des salariés et de l'entreprise qui s'y retrouvent donc alors je vous décris quelque chose qui apparaît tout à fait harmonieux évidemment ce n'est pas aussi harmonieux que ça dans la vie de tous les jours c'est des dilemmes parfois c'est des dilemmes sur les questions environnementales c'est des dilemmes sur les questions sociales il peut à certains moments y avoir des difficultés économiques dans une entreprise c'est malheureusement la vie et ça existe bon ben à ce moment là il y a des choses à faire ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'on ne prend pas en compte la manière dont on va aussi permettre aux salariés de rebondir dans une situation comme ça et pas seulement d'aller systématiquement à Pôle emploi donc on voit bien qu'il y a cette notion aujourd'hui d'entreprise responsable ou de responsabilité sociale de l'entreprise qui est une notion qui a effectivement fait son chemin qui d'ailleurs vient après celle dont vous avez peut-être entendu parler jadis et dont j'imagine que Laurence Parizeau d'ailleurs se situait aussi sur cette logique là qui était l'entreprise citoyenne qui était l'idée qu'effectivement l'entreprise n'a pas il n'y a pas un cordon sanitaire entre elle et puis les questions de la société les questions de la société la pénètrent et puis on attend d'elle qu'elle contribue aussi à sa mesure et qu'elle contribue aussi aux solutions et pas seulement aux problèmes des sociétés regardez-le sur le terrain de la planète le changement climatique ce qui se prépare en France qu'est-ce que c'est d'autre que d'appeler tout le monde la finance les agents économiques à apporter leur contribution à un problème qui pour le coup concerne effectivement tout le monde ça ne peut pas être que les états qui apportent la solution à la régression des gaz à effet de serre bien sûr Laurence oui ça me fait penser je pense que Vigeo doit regarder ça de très près vous savez que l'investissement socialement responsable se développe vraiment très rapidement c'est-à-dire que la partie gestion d'actifs des banques ceux qui sont amenés à s'occuper d'actifs financiers importants investissent de plus en plus d'une manière spécialisée dans des actions d'entreprises qui par leur métier ou leurs engagements correspondent enfin ont des critères socialement responsables extrêmement stricts et c'est bien sûr vrai pour tout ce qui est environnemental de plus en plus d'entreprises et de gestionnaires d'actifs qui investissent dans des entreprises qui contribuent à la protection de la planète d'une manière ou d'une autre mais même dans l'alimentaire on voit des gestionnaires d'actifs prendre des positions en faveur d'entreprises qui par telle ou telle innovation contribuent à une meilleure distribution par exemple de la production alimentaire dans le monde donc il y a même dans un milieu très décrié horrible qu'est-ce-tu de la finance par leur métier même une orientation qui est très clairement vers le socialement responsable Nicole Notar vous l'avez dit oui c'est tellement vrai que c'est pour les investisseurs et gérants dont parle Laurence Parizeau que nous travaillons c'est-à-dire ce sont eux qui sont intéressés à connaître les analyses les opinions que nous formulons sur ce qu'il faut croire ce qu'il faut penser de la tangibilité des comportements des entreprises qu'en fonction de ces opinions ils décident d'investir ou de ne pas investir dans telle entreprise ou d'engager avec une entreprise un dialogue de manière à attirer son attention sur un point faible qu'on aura identifié et sur lequel l'investisseur dit attention je vous laisse dans mon portefeuille mais soyez attentifs à ça je le suis moi aussi donc on voit bien que cette finance qu'on appelle la finance solidaire la finance responsable la finance socialement responsable est effectivement une finance qui se développe dans un océan de finances qui a aussi été beaucoup décrié à juste titre voilà ça ça fait aussi partie parce que là il n'y a pas de règles il n'y a pas de loi qui oblige aujourd'hui ce type d'acteurs à agir ainsi donc on voit bien que les initiatives qui viennent je dirais de la société économique financière ou politique ou civique pardon et bien font aussi que bon un certain nombre de nouvelles directions sont visibles et que ça participe aussi des solutions nouvelles à concevoir très bien on est prospectif je voudrais revenir avec vous Sophie sur l'engouement peut-être en interne le besoin de sens pour les salariés en entreprise alors vous ne travaillez pas chez Carrefour France mais c'est la fondation c'est plus spécifique mais vous avez j'imagine beaucoup de retours est-ce que les salariés de chez Carrefour sont fiers qu'il y ait ce bras armé de la fondation qui aide à ces associations et notamment les restos est-ce que vous le ressentez est-ce que c'est quantifié notable alors c'est plus que notable ils sont évidemment heureux de voir ce qui se passe encore une fois à la limite la difficulté pour nous c'est de pouvoir vraiment arriver même à communiquer en interne on est une très grosse entreprise et d'arriver à dire à chacun qu'il a son rôle à jouer au travers des actions qu'on soutient on a actuellement un peu de mal à communiquer même en interne sur la possibilité pour eux de pouvoir participer c'est presque l'enjeu majeur chez nous plus que la communication externe mais qu'est-ce qui bloque je pense que chaque entreprise est un peu différente mais au niveau de Carrefour en fait on est vraiment multilocal et pour arriver à toucher tous les salariés au niveau de chaque magasin alors qu'on n'a pas un réseau internet une hôtesse de caisse ou n'est pas de mouton sur son ordinateur donc la communication ne se fait pas de la même façon en fait et il n'est pas évident d'arriver à communiquer au sein de sa propre entreprise d'actions qui sont faites parce que les personnes spontanément vont plus vers l'extérieur pour trouver la communication de ce type-là c'est un objectif de travailler là-dessus pour l'avenir cette communication en interne pour nous oui parce que le jour sur la France en fait les 140 000 personnes qui travaillent dans le groupe s'investissent je pense qu'il y a une force de frappe incroyable et en plus je pense qu'il y a une demande en fait et ça on le ressent moi je le ressens au niveau des jeunes qui arrivent en fait dans l'entreprise une des premières questions qu'elle pose au RH et qu'est-ce que vous faites au niveau social quelles sont les activités que vous menez elles viennent nous voir enfin moi je trouve ça génial c'est et donc on sent même que l'entreprise aujourd'hui elle ne peut plus faire l'impasse parce que parce que de toute façon pour arriver à attirer les jeunes et les jeunes on le voit même dans les écoles en fait toutes les grandes écoles voilà c'est ça toutes les grandes écoles mettent en place des chaires spécifiques sur entreprise et pauvreté responsabilité sociale d'entreprise c'est quelque chose qui devient une obligation pour l'entreprise de toute façon et donc c'est pour ça je disais je sens fort enfin très fortement en interne cette volonté et quand on témoigne de ce qui se fait on fait souvent venir en fait aussi des associations pour travailler beaucoup par exemple avec Emmaüs Défi qui est une association sur Paris qui travaille sur l'insertion professionnelle avec laquelle on travaille mais tout le monde est super heureux de pouvoir se dire tiens en fait il y a tout ça et comment on peut aider et y contribuer et en fait la grande difficulté encore une fois c'est de pouvoir être multilocal un peu partout c'est ce qui fait en fait que dans les magasins et juste pour témoigner de cet engouement en fait Carrefour France dans ses magasins a organisé pendant deux mois quelque chose qui s'appelle les boucles du coeur en fait donc chaque magasin identifie en proximité une association qui lui paraît répondre à un enjeu au travers de l'enfance c'est quelque chose qui mobilise beaucoup et donc c'est assez fédérateur l'enfance en difficulté donc chaque magasin choisit une association et pendant deux mois en fait mettre en place des actions ça peut être des kermesses des ventes de gâteaux des ventes de plein de choses des courses des concerts et en deux mois en fait on s'est aperçu en fait cette année on a collecté deux millions d'euros en fait deux millions d'euros qui ont été donnés parce que les collaborateurs se sont mobilisés pour faire quelque chose pour ouvrir le parking le dimanche et faire une brocante et puis que la brocante serve pour ça c'est un lien de proximité et ça enfin tout le monde en est fier en fait et on le ressent très fort dans l'entreprise et je pense que je le vois chez nous mais je le vois dans les autres en fait la grande difficulté c'est d'arriver et on est des toutes petites structures en revanche enfin là et on n'est pas humainement encore bien organisé c'est peut-être là où peut-être il y aura un effort à faire c'est que très concrètement cette fondation dont je parle et qui a des moyens financiers pour aider on est trois donc donc pour arriver à bouger les 140 000 collaborateurs de l'entreprise c'est pas forcément évident alors même on a beau avoir de l'énergie c'est pas toujours évident alors on mobilise des gens qui sont relais qui sont ambassadeurs donc il y a plein de gens qui ont envie de faire donc quand je dis trois c'est super réducteur parce qu'il y a plein de gens qui nous aident mais sincèrement voilà je pense que ça mériterait peut-être que cette histoire de mécénat pour ça est importante en fait parce que je crois aussi aux mécénats des collaborateurs qui pourront aussi agir pour faire ça en interne en fait pour avoir du temps pour le mettre en place chez nous on a par exemple des cadres de certaines de nos sociétés partenaires même avec le DG qui vont venir passer quelques jours repeindre un centre construire une bibliothèque etc ils ont besoin aussi eux en interne même s'ils ont apporté une aide ou en nature ou financière déjà importante de s'investir eux-mêmes physiquement de venir en équipe aussi voilà il y avait KFC ce matin qui est un de nos partenaires qui était là PDG de KFC jeudi est au centre de Clichy le PDG avec cinq autres de ses équipes pour venir aider physiquement et concrètement je pense qu'il y a aussi ce besoin c'est ce que je disais au début de sens en interne et c'est à tous les échelons c'est-à-dire que ça peut être du bénévole voilà tout en bas comme tout en haut mais il y a besoin aussi physiquement de se dire c'est comment j'y vais alors évidemment un centre-resto c'est pas une attraction touristique quand ils y vont c'est pour faire quelque chose de sérieux de concret etc mais ça donne aussi du sens de se rendre compte exactement de ce qu'on peut faire et ils viennent une journée nous aider mais chez Carrefour il y a la fondation mais il y a aussi Carrefour Entreprise heureusement qui nous aide aussi beaucoup et voilà mais c'est ce que je dis en fait il y a après beaucoup de personnes qui nous accompagnent aussi mais bon voilà mais je rebondis sur ce que vous dites et c'est vrai que nous on le voit par exemple sur la logistique comme on contribue beaucoup sur l'aspect logistique aussi dans l'aide alimentaire d'une façon générale les équipes logistiques sont beaucoup investies dans le mécénat et organisent des team building dans les associations avec lesquelles elles travaillent en fait et elles adorent parce que ça les sort du cadre du travail classique que c'est un moment de partage qu'elles se font toute une journée où elles accompagnent sur du mécénat de compétences des équipes sur la logistique qui est quand même le dinde de la guerre sur tout ce qui est le don et le don alimentaire et puis en fin de soirée c'est un repas tous ensemble et l'équipe en ressort complètement boostée en fait donc voilà c'est un des exemples mais pardon j'avais ce petit bruit qui signifie qu'il faut conclure ça c'est un petit truc de Jean Lestradio pardonnez-moi parce qu'il nous reste huit minutes chers amis je voudrais juste qu'on se projette un peu dans l'avenir c'était vraiment très intéressant si je vous demande Thierry Marx notamment sur quoi il faut travailler dans les années qui viennent pour susciter ce regain de solidarité vous me répondez en école créée notamment parce que cuisine mode d'emploi boulangerie mode d'emploi votre bébé ça SM en France aujourd'hui ça SM c'est 5 centres en milieu ouvert et en milieu fermé et je voulais revenir on a parlé beaucoup d'environnement et les chefs d'entreprise que j'avais rencontrés à une époque je leur ai dit mais pourquoi vous nous donnez un coup de main et ils m'avaient dit parce que c'est environnemental et nous on travaille dans des quartiers où la formation professionnelle n'avait pas beaucoup d'écho l'instruction bien souvent les jeunes gens qu'on récupère quand ils ont 18 ou 20 ans avaient décroché de l'école depuis l'âge de 12 ans donc il y a un vrai travail de fond donc il n'est pas urgent il faut y être maintenant parce que ça va faire le demain et là aujourd'hui il faut vraiment travailler pour moi ce qui donne du sens c'est travailler sur l'instruction et la transmission du savoir-faire ça c'est extrêmement important parce que si on n'a plus cette relation au travail ça va être très compliqué dans les quartiers et soutenir cette formation professionnelle dont vous parliez Nicole Nota qui ne doit être plus perçu comme un coût mais comme un véritable investissement humain et la réformer ce que nous avons fait c'est de faire bouger des rigidités parce que pardonnez-moi sur la formation professionnelle en France c'est pas le débat aujourd'hui que pense l'état de la formation professionnelle l'état il pense comme vous il pense qu'il y a des problèmes donc quand il y a un problème il y a un modèle économique pour une start-up d'état vous avez compris le modèle économique il n'y a pas de capital dans une start-up d'état on a utilisé ce mot simplement pour dire équipe très engagement équipe engagée équipe très autonome pauvreté de moyens et possibilité de mourir c'est à dire si ça échoue on arrête et donc il y a effectivement de gros problèmes sur la formation chaque année donc l'irritant il est les guichets de Pôle emploi sont encombrés de gens qui viennent chercher une formation et la financer et face à des conseillers qui ne peuvent pas répondre qui n'ont pas les outils pour répondre et là on a inventé un outil que je vous annonce vous êtes les premiers à avoir l'exclusivité qui va s'appeler la bonne formation et qui va s'intéresser qui fait un et donc qui est un outil qui répond à ce problème là ça veut dire il y a trois faits nouveaux dans cet outil c'est qu'enfin vous avez un moteur de recherche avec toutes les formations autour de vous vous imaginez on est dans un pays où on ne peut pas merci madame Parisa en une minute mais c'est pas fini deuxième le deuxième c'est qu'on les trie aussi on ne les trie pas par ordre alphabétique on a des données vous savez l'état il a cette puissance qui collecte beaucoup de données on a par exemple le suivi longitudinal de tous les salariés donc on sait exactement qui est allé où alors ce sont des secrets heureusement mais statistiquement quand un algorithme regarde ça il peut dire du coup et bien 17% des gens qui ont suivi cette formation ont trouvé un emploi dans les cimes donc elles vous classent les formations par retour à l'emploi c'est assez fascinant c'est nouveau et encore une fois vous imaginez comment on a travaillé avec les rigidités du système en 6 mois pour faire ça on a travaillé à l'extérieur et le dernier point c'est qu'effectivement on a un moteur de financement puisque comme d'habitude le financement on n'est pas dans un pays très libéral le financement passe beaucoup par l'état l'état fabrique de la complexité donc la complexité ensuite ça laisse les gens un peu pantois et donc on pense qu'il y a plein de droits parce qu'il y a plein de dispositifs mais non en fait c'est l'inverse qui se produit c'est que les dispositifs étant de plus en plus complexes à comprendre on ne sait pas si on est éligible et on n'y va pas on se censure donc là encore on a intégré au moteur un outil alors c'est bête mais c'est des algorithmes qui codent le droit et le droit étant devenu compliqué si vous voulez il vaut mieux l'avoir en code que le lire parce que c'est un peu voilà l'état et bien ça s'appelle la bonne formation la bonne formation merci beaucoup Pierre Fuzardi il nous reste 4 minutes 2 minutes pour conclure pour vous Laurence et 2 minutes pour vous Nicole que dire vous savez que le mot solidarité est un mot qui trouve son origine dans le droit en droit vous avez beaucoup d'actions de procédures où on dit la 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 et solidaire et pendant je crois toute une partie du 19ème siècle les juristes bataillaient pour savoir si dans ces articles de droit dans lesquels il fallait utiliser le terme de solidarité il fallait être sur le terme de solidarité ou sur le thème de solidité je trouve ça très intéressant parce que ça veut bien dire que la solidarité permet la solidité alors évidemment la solidité individuelle quand ouf on a une douche bravo mais la solidité de la société tout entière évidemment si on organise ou si une bonne solidarité se crée on est une société plus solide et bon ce que je crois profondément c'est que on a beaucoup de progrès à faire dans notre pays de ce point de vue là j'estime qu'on n'est pas toujours très bon et que là et je le dis d'autant plus que moi à l'époque je n'ai pas compris mais là l'appel de Coluche était absolument génialissime je ne sais pas comment dire à quel point je mesure aujourd'hui que sa petite idée était une idée immense et je crois qu'il faut vraiment sans arrêt s'inspirer de cette idée là dans ce qu'elle a de générosité absolue dans ce qu'elle a de suppression de toutes les barrières possibles et il y en a beaucoup trop dans notre pays et dans ce qu'elle a aussi de je mets bien l'état à sa place et on a besoin de l'état mais il doit être à sa place et pas partout et c'est comme ça que la solidarité devient à mon avis solide merci Laurence injonction aussi aux entreprises à Nicole Nota pour terminer et à l'état oui c'est peut-être ma déformation désormais professionnelle on a beaucoup ici démontré et c'est tout à fait heureux c'est une réalité il faut le faire savoir c'est la valoriser la capacité des entreprises à s'engager dans des actions et dans des causes qui bien évidemment ont tout à fait besoin des entreprises au demeurant je voudrais dire que sur la capacité aujourd'hui des entreprises de manière complètement intégrée à prendre en compte les conséquences de leurs actions de leurs pratiques sur leurs différentes parties prenantes que ce soit environnementales que ce soit tout ça est également en mouvement tout ça avance mais il ne faut pas non plus être tout à fait naïf il y a sur ce chemin beaucoup d'embûches parce qu'il y a là aussi des intérêts qui peuvent légitimement apparaître contradictoires et je dirais que là aussi toujours toujours et encore remettre sur le métier le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises merci Nicole Nota merci pour l'intelligence de vos témoignages et pour cette petite idée qui a fait des émules merci à Laurence Parizeau merci à Pierre Péziardi un petit mot Sophie Fourchi pour Carrefour quand même pour vous aider à vous soutenir vous qui n'êtes que trois aujourd'hui à gérer cette fondation quand je disais ça je le disais pas par rapport non mais en interne mais on en aura mais c'est toute la difficulté c'est parce que je crois que tout le monde a envie justement de participer de faire de la solidarité et que aujourd'hui l'enjeu c'est que cette fondation que tout le monde porte je crois enfin chez nous puisse être appropriée de tout le monde en fait et que chacun se l'approprie et donc que ce mécède-là soit pas que de trois mais de tous c'était plus ça que je voulais dire merci Sophie Fourchi merci à Thierry Marx avec ses cuisines mode d'emploi ses boulangeries mode d'emploi notamment et puis je suis ravie aujourd'hui de participer à ce colloque dans la pensée de Coluche qui nous anime toujours sur Europe 1 vous savez qu'on a un studio qui aujourd'hui porte son nom qui est un héritage magnifique dans cette radio que j'affectionne et je suis aussi émue de voir dans ce public Maryse et Philippe Gildas qui ont tant fait pour porter la parole de ce grand homme et on entendait Maryse ton témoignage ce matin ma poule il disait il t'appelait comme ça Coluche et on va vous retrouver tous les deux chers amis avec mon ami et confrère Marc-Olivier Fogiel qui va maintenant animer cette table ronde sur la culture sur les médias sur le soutien d'hier et d'aujourd'hui à toutes les formes de solidarité et merci infiniment de votre présence merci à vous tous merci à vous